Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Bon bah comme vous avez pu le voir au titre ce soir, nous allons tester le tout nouveau jeu de One Piece qui s'appelle One Piece Odyssey. Et écoutez, le truc c'est que, pourquoi ça a piqué ma curiosité ? Bah déjà parce que je suis un fan, et aussi de deux parce que, si vous voulez, jusqu'ici, bah je crois que c'est le seul top manga qui a, jusqu'ici, eu toujours des jeux de mails. C'est-à-dire qu'autant Dragon Ball, tu vois, il y a eu Budokai, il y a eu Taikaishi, il y a eu Dragon Ball FighterZ. Pour autant, bah One Piece, ça a jamais été bon en fait. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas pourquoi One Piece est cursed à ce point-là en termes de jeux vidéo, mais ils ont jamais eu de chance. Genre les développeurs, ils ont toujours fait des pseudo-open world qui ont foiré, le gameplay était jamais vraiment très intéressant. Et du coup, bah aujourd'hui, il y a un nouveau jeu qui sort, qui pour le coup est noté 9 sur 10 sur les forums. Alors, hé, là pour une fois, peut-être qu'on va avoir un bon jeu One Piece. Bon bah écoutez les gars, on va pas t'agir, c'est plus longtemps que ça. Je vous propose d'attaquer le jeu et de découvrir One Piece Odyssey. Yikes ! Alors déjà, les graphismes, les gars ! Nami ! Tonitonitoppa ! Wouuuu ! Oui, ma reine ! Mon personnage préféré ! Il est où Luffy ? Oh, let's go ! Wesh, on est où ? C'est qui, lui ? Mais qui sont ces gens ? On dirait un open world. Est-ce que ce serait un open world pour une fois ? Mais South and Sunny, il a pris cher. Ah là, il va falloir travailler, Francky. On sait pas où est-ce qu'ils sont. Oh, ma reine. Oh ! Elle va me faire ban-twitch cette conne ! Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablabla. Ok, on part à la recherche de Nami, Zoro et d'autres personnes. Ah ça y est, je peux jouer ! C'est pas un open world, c'est très dirigé. Bon bah je vais direct à la quête principale. On va parler un petit peu à Francky. Alors Zoro, pour le retrouver, vu comment il se perd tout le temps, Francky, je me ferai pas trop de plans sur la comète. Je t'accompagne, Luffy. Ok, attends, on va dire à Usopp de venir nous rejoindre. Oh ! C'est quoi ça ? Il y a un monstre ! Usopp a rejoint le groupe. À mon avis, il y a du grabuge. C'est Zoro qui est en train de tabasser un monstre. Ah, c'est l'encre ça, what the fuck ? Moi je trouve, Sanji, plus ça avance, plus tu vois vraiment que c'est le troisième de l'équipage. Tu vois, il y avait un moment, il y avait un débat entre qui est le plus fort entre Zoro et Sanji. Et là, plus ça avance, plus tu vois que l'écart se creuse. Il y a même un débat pour savoir, à votre avis, est-ce que Zoro est plus fort que Luffy maintenant ? Tu sens l'odeur de Nami ici ? Je... Ah, moi aussi je... Je veux sentir l'odeur de Nami. Le jardin de King Kong. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ils sont drôles les monstres. Le bestiaire de One Piece, c'est vraiment sympa, on va pas se mentir. On arrive, on arrive Nami. Sauver Nami de la bête. Allez, c'est parti. Alors, viser avec L2, tirer avec R2 pour utiliser un gum gum rocket. Ok, donc si je fais ça... Oh, sympa ! Wesh, c'est qui lui ? Quand on est encerclé, on va les tabasser. Attends, c'est un mode MMO ? Ah, c'est un mode MMO RPG ? Alors, d'accord, je pensais que ça aurait été un système de combat classique en 3D, mais du coup, on va sur du MMO, un peu comme du Final Fantasy. C'est original de mixer les deux. Alors, je vois des gens qui soufflent un petit peu dans le chat, mais en fait, c'est pas plus mal, parce que les techniques dans One Piece sont tellement, tellement développées que ça peut très vite devenir le bordel si jamais c'est en mode 3D. Et là, je peux sélectionner celui que je vais péter. Ouais, donc c'est comme Dragon Quest, en fait. Voilà, patate de forain que je lui ai mise, là. Ok, Sanji, c'est à toi. Attaquer, et... On va les péter, là. Ah, je l'ai pas one shot ? Bah, je vais achever l'autre. Mais quelle merde du sop ! C'est quoi ces dégâts ? Le gum gum rafale. Donc, c'est quoi ? C'est 32 pétés, et j'en ai 230. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on va tous les one shot ? Ça, c'était beau. La cinématique était vraiment belle. C'est les pingouins dans Madagascar ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, bah, bagarre, hein, c'est parti. Chopper, le traducteur, hein. Ok, qu'est-ce que tu veux manger ? Usop, tu vas te faire péter ta race. Ouais, donc, il va te grailler. Oh, le... Il faut courir, Usop ! Il s'est fait déclinguer. Ah, deux ans d'ellipse, juste pour se faire fumer par des pingouins, non, faut arrêter. Il est victime de paralysie. Ah, bah, super ! Bon, quelqu'un a un antipara, là ? Quelqu'un en a pensé acheter au PokéShop ? Je suis mort, c'est un Pokémon, le jeu ! Donc là, il y a une zone, Usop, il est beaucoup plus devant, et apparemment, il faut qu'on libère la zone pour aller vers Usop. Mécanique intéressante. Donc, il faut d'abord qu'on tue les ennemis qu'il y a avant Usop. Les mises en scène peuvent être activées en remplissant certaines conditions. Au cours des mises en scène, l'attaque de l'ennemi ou les dégâts qu'ils subissent peuvent augmenter. Lorsqu'il ne reste aucun ennemi dans ta zone, tu peux attaquer un ennemi dans une autre zone pour la rejoindre. D'accord ! C'est intéressant ! J'ai jamais joué un jeu avec cette méca. Ok, c'est parti. Donc là, on va rejoindre la prochaine zone. Il suffit donc d'attaquer. Et je vais attaquer celui qui va attaquer Usop tout de suite, histoire de le sauver. Donc là, one shot ou pas ? One shot. Oh ! Midlife ! Vraiment ! Attends, je peux pas soigner un personnage. Voilà, regardez, soin ! Laisse Usop crever. Bah non, c'est pas le but de la quête. Oh, regardez, là, il serait mort. Il a perdu connaissance ! Il est beau, le sniper de la mer ! Oh ! Non ! Jure ! Attends ! Oh ! Oh, Luffy qui est sur le point de crever. J'ai marre. On va soigner, hein. On peut soigner plusieurs persos en même temps. Oh ! Le gear second est bon. On fait un jet whip, les gars ? Jet whip. Vu que c'est un coup qui est renforcé par le gear second. Oh, c'était bon. C'était très beau. Vaux shots. Allez, c'est parti. C'est un vrai kiff, le cinématique. C'est bon, Usop est sauvé. Bon, alors, Luffy, voilà, Nami. Oh, putain, les grosses couilles du gorille, quand même. Allez, c'est parti. Oh ! Alors, soigne Nami à hauteur d'au moins 25% de ses PV avant qu'il ne tombe à zéro. Ok, donc là, on utilise la pomme énergique puissante. Ça va, on est bien, là ? Bon, c'est vrai, 39 dégâts, c'est pas grand-chose. Attends, et je peux pas jouer Zoro ? Oh, si ! Oh, mon Dieu. Demon Slash. Est-ce qu'il a... Attends, Sanzen Sekai. Rashomon ! Mais non, Rashomon ! C'est trop beau. Merci, Bandai Nako, pour ce jeu. Flambage shoot. Force et brûlure. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Voilà ! On l'a tué, maintenant, on va déployer sa cabane. C'est vrai, Brook, on l'a oublié ? Il est où, ton corps, Brook ? Ok, donc elle, c'est elle qui a pris mon chapeau. Il y a quand même un gros drapeau de pirate sur le bateau échoué. Allez, explore l'île mystérieuse, trouvez le chapeau de paille. C'est quoi, ça ? What the fuck ? Wesh, c'est quoi, ça ? Ok, qu'est-ce qu'il va faire, là ? Il va nous attaquer ? Mais attends, mais c'est un pacifistal, le truc, ou... On se fait l'animation du pistol, les gars ? Quel kiff. Eh, le chapeau, là ! Rends le chapeau ! Wesh, 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 wesh ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Attends, elle nous a baisé, là ? Wesh. Wesh, qu'est-ce qu'elle vient de nous faire ? Ok, deuxième phase du boss. Il n'y a pas un bail comme quoi, là, il vient de nous sortir des trucs dans notre corps et on ne peut pas en sortir... Enfin, on ne peut pas sortir de l'île tant qu'on a tout récupéré. Je pense qu'il y a une histoire comme ça, hein. Il est encore mort. Non, Sanji, yes ! Ça, c'est à cause de la meuf, ça. On s'est fait nerf. Attends, je vais devoir me combattre, là ! La force de l'équipage a été dérobée. Donc, du coup... Oh ! Je n'ai plus les techniques spéciales, regardez ! Je n'ai plus les techniques à droite ! Mais attendez, eh, les gars, il y a un truc qui ne va pas. Dans quel monde on l'a laissé s'approcher comme ça de nous ? Dans quel monde on l'a laissé faire ? Moi, il y a une inconnue qui passe et qui veut me toucher le corps, c'est patate direct dans la tête. Dans l'univers de One Piece, hein. Dans l'univers où je suis un pirate. Ah, euh... Je vais finir en Fred Twitter, putain. What ? Mais attend, mais je ne fais pas de dégâts ! Bon, là, on a compris qu'on ne servait à rien, quoi. Nouveau personnage ! Qui est cet homme ? Badass ! C'est un allié ou c'est un ennemi, du coup ? Suis l'homme mystérieux. Cré de chez l'homme mystérieux. Bah, ça va... On habite... Oh, bah, ça va... On habite une belle demeure, monsieur. Lim, c'est la meuf qui vient de nous faire perdre nos souvenirs, là ? Sale pute ! C'est toi qui a volé nos pouvoirs ! On a perdu nos pouvoirs quand tu nous as touchés. J'imagine que tu y es pour quelque chose. Ah bon, tu crois ? Oui, c'est de ma faute. Désolé. Pourquoi tu l'as fait, alors ? Mais vous êtes des pirates, non ? Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Il y a une mystérieuse tempête qui encercle cette île. Normalement, c'est impossible d'accoster. Ça veut dire que cette meuf, elle a quand même le pouvoir... C'est un pouvoir de fruit du démon, hein, ce qu'elle a. Donc, en fait, elle a le pouvoir d'annuler les pouvoirs des autres personnes. Quand je touche quelqu'un, je lui vole ses compétences et je les transforme en cubes. D'après Adio, c'est quelque chose qui me vient de mes ancêtres. Ah, c'est même pas un fruit du démon. En d'autres termes, tu utilises ton pouvoir pour voler ceux des pirates avant qu'ils ne puissent vous faire du mal. Il suffit de retrouver vos cubes et de les remettre dans vos corps. Mais elle casse les couilles. Tu vois, cette meuf, là, c'est l'argument pour étirer artificiellement la durée du jeu. Sinon, on se serait barré de l'île. On aurait récupéré notre bateau, on aurait pris nos affaires et on serait parti. Mais non, Lim débarque et nous vole nos pouvoirs. Alors, c'est parti. On part à la recherche au cube. Non, c'est... Pourquoi il est aussi de bonne humeur ? Demande-lui de t'aider. Je suis quasiment sûr que grâce à son pouvoir, elle sait où sont les cubes. Moi, elle me fait ça à la place de l'équipage de Luffy. Je la prends en otage, en fait. Bon, les gars, on a fait la première partie de la quête. On a affronté un boss. On a perdu nos pouvoirs. Mais du coup, ça veut dire que c'est le début du jeu, réellement, de commencer à chercher nos pouvoirs. Mais écoutez, le jeu est cool parce que très honnêtement, j'avais un peu peur. Je vous avoue que historiquement, comme je vous l'ai dit en début de live, les jeux One Piece, c'est... C'est pas que c'est fait avec le cul, mais un peu, tu vois. Donc là, pour une fois, on a un jeu qui est bien ficelé. Il y a juste la méca de combat. L'interface, c'est pas intuitive. En même temps, je peux les comprendre parce que l'histoire nous a montré aussi que les méca de combat de One Piece, c'est trop dur de les transposer dans des jeux. Donc, je peux comprendre qu'il y ait choisi le choix de la sécurité. Donc, ok. Je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir suivi le live et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada